bonjour à tous et j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'était une vidéo qui va parler des règles donc des serviettes hygiéniques lave alors oui ça fait un peu peur comme ça j'espère que vous entendez pas trop le bruit dehors là franchement j'ai pas le temps de me poser de faire un cadre posé mais je voulais reprendre le rythme youtube donc je me suis dit je fais une vidéo quoi qu'il arrive donc du coup les serviettes hygiéniques lavables alors moi de base il faut savoir que j'utilise les serviettes de base moi j'ai jamais été très tampon cup ou autre même si j'ai voulu tester un moment la cup ou même les tampons c'est juste que les tampons j'arrive pas à les mettre c'est limite j'arrive pas à marcher quand je mets des tampons la cup ça me fait trop peur de d'insérer quelque chose comme ça et je suis pas à l'aise parce qu'on peut après j'avais entendu parler des chocs toxiques etc donc je me suis dit non je prends pas du coup je suis toujours resté aux serviettes hygiéniques et avant ça ça me convenait très bien mais depuis un moment déjà j'ai mes règles qui sont très très rallongées ça veut dire que je change beaucoup de serviettes hygiéniques donc par jour je dois changer peut-être trois quatre fois donc c'est normal en même temps mais quand on change trois quatre fois sa serviette hygiénique par jour qu'on a ses règles qui durent un peu plus de sept jours donc beaucoup plus que cette jour pendant mon cas là pour l'instant ouais je sais que c'est pas normal mais je connais la raison il ya deux raisons qui m'ont dit c'est pas bon du tout parce que déjà c'est chimique je sais pas ce qu'il ya dans les serviettes et du coup ma peau elle est étouffée quoi bah oui ça respire pas en dessous donc du coup je me suis dit bof 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 et puis économiquement parlant changer enfin vous imaginez le budget c'est à dire que j'étais à un paquet avant et un paquet me faisait peut-être deux fois mes règles ou une fois et demi maintenant c'est un paquet je le finis même en un peu moins d'une semaine donc franchement c'était c'était vraiment abusé je me suis dit je veux faire des économies et donc j'ai pensé aux serviettes hygiénique lavable donc ce que j'ai fait c'est que je les acheter sur aliexpress elles sont très bien elles sont super confortable je les ai payé une dizaine d'euros pour 10 serviettes j'en ai perdu une entre temps je suis dégoûté du coup voilà mais franchement c'était juste pour tester alors en soit j'en suis plutôt satisfaite mais il ya quelques trucs qui font que j'ai encore un peu de mal donc par exemple pas déjà c'est dire ouais j'utilise une serviette hygiénique lavable ça veut dire laver manuellement donc ok moi en fait je le lave à la main parce que je trouve ça plus simple j'ai pas lancé une machine pour une dizaine de serviettes quoi franchement je vais pas gâcher de l'eau inutilement du coup ce que je fais déjà pour nettoyer une serviette hygiénique il faut prendre une fois que vous avez votre serviette hygiénique qui est voilà vous la mettez dans un seau d'eau là et vous laissez poser peut-être 24 heures 48 heures et c'est du que moi je sais que je perds quand même un sens assez infligé un flux assez conséquent ça reste en dessous de la bassine ça se sépare ça me dégoûte parce que l'eau est vraiment toute rouge je pense que c'est un peu écœurant franchement mais bon on essaie de s'y habituer des fois quand je dois laver le truc j'ai même pas envie de toucher tellement ça me dégoûte mais après c'est mon sens donc c'est normal et c'est comme ça qu'on faisait à l'époque aussi donc donc voilà après dans l'eau je mets quand même de la lessive bref donc ça c'était une petite aparté et ça c'est un des inconvénients par contre avantage ça absorbe beaucoup plus qu'une serviette lambda c'est à dire que moi qui est quand même un flou un flux assez conséquent donc j'étais à quatre serviettes pourtant je prenais vous savez les plus absorbants enfin avec la une serviette hygiénique je peux la changer deux fois dans la journée c'est nickel ouais deux trois fois ça dépend de si je vais beaucoup toilettes ou pas parce que c'est souvent quand je vais aux toilettes que quand je vois qu'il ya du sang j'ai pas envie de me remettre du sang dessus c'est un peu crados c'est ultra économie parce que vu que c'est lavable je suis désolée je regarde beaucoup à côté parce que il ya beaucoup de voitures en fait mes yeux ils sont naturellement attirés par là bas donc vu que c'est lavable du coup bah j'économise j'utilise 10 serviettes depuis j'en ai pas racheté j'ai racheté un paquet parce que j'avais eu une frayeur et ça m'a coûté deux euros je me suis dit quand même autant mettre deux euros dans une nouvelle serviette mais comme c'est à l'express je ne sais pas si vous connaissez elle est vraiment assez longue je me suis dit en attendant au cas où au final j'ai pas utilisé donc je suis contente et depuis que j'utilise la serviette hygiénique lavable je pense que j'aurais du mal à repartir sur une serviette chimique même si j'en ai acheté vous savez pour dépanner ou des fois on sait pas donc du coup je l'ai reçu un petit peu avec une pochette ça se lave assez facilement sauf quand vous avez un flux assez important il faut laisser imbiber longtemps l'inconvénient aussi des serviettes hygiéniques lavables c'est que ça ça tient vraiment chaud du coup parce que comme c'est épais c'est une surface assez épaisse ça tient chaud donc c'est pas c'est ce côté là qui est un peu désagréable surtout avec cette chaleur parce que là on est en été et je peux vous dire que quand je la mets je transpire donc beaucoup parce que du coup ça tient chaud on va voir peut-être si je peux trouver une serviette hygiénique beaucoup moins chauffante mais je pense qu'elle sera du coup moins absorbante après voilà il n'y a pas plus d'inconvénients que ça à part le fait qu'il faut la relaver que ça tient chaud donc voici comment se présente une serviette donc là c'est la partie absorbante ici vous avez les petits clips pour la culotte et donc là c'est juste ce qui retient le sang donc moi j'ai pris vraiment le plus grand format parce que j'aime bien quand ça englobe cela vraiment ça englobe toute la partie et enfin c'est nickel quoi je sais pas trop quoi rajouter de plus à propos de les serviettes hygiéniques lavable donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo salut et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501